Bonjour Thibaut de Montbriel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Nous allons aujourd'hui évoquer quelques sujets, tels que les émeutes, la laïcité ou encore la sécurité. Nous sommes heureux de vous recevoir dans le cadre des grands entretiens que nous réalisons pour cette période de promotion de notre nouvelle offre, le lancement de notre site internet, ainsi que le grand magazine qui va sortir fin septembre, qui fera 160 pages, qui seront consacrées à l'immigration. J'invite donc tous ceux qui nous suivent à s'abonner sur notre site pour nous soutenir et à s'inscrire à notre événement, La Grande Confrontation, qui aura lieu le samedi 30 septembre au Cirque d'Hiver Bouglion à Paris. Je suis à titre personnel très heureuse de vous rencontrer dans le cadre de cet entretien. Vous avez accepté de faire partie de notre comité stratégique, tout comme Xavier Driancourt, Boulême Sansal et tant d'autres. Nous vous en remercions. Pourriez-vous nous expliquer votre démarche et ce que vous souhaitez mettre en avant dans notre média ? Moi, j'ai été séduit par la démarche de Livre Noir de proposer un média en ligne qui permette aux différentes personnes intéressées par les sujets politiques d'avoir accès à des personnalités, à des débats, à des reportages qui sortent parfois du monde un peu figé des médias mainstream. Les médias mainstream sont importants, mais il y a parfois des sujets qui ne sont traités que par un seul prisme. Je trouve que la démarche de Livre Noir, avec d'autres, et qui ne sont d'ailleurs pas forcément du main de bord politique, mais d'une manière générale, je pense que plus on a un pluralisme d'accès à l'information par des médias qui sont directement accessibles en ligne ou maintenant en magazine, comme Livre Noir et comme d'autres, et bien plus ça permet l'échange de points de vue et ça permet aussi aux gens qui sont intéressés d'avoir accès à des formats un peu plus longs de durée et d'approfondir les sujets. Nous vous recevions en juin dernier pour avoir votre analyse sur la trajectoire qu'allaient prendre les émeutes provoquées par le décès de Naël suite à un refus d'obtempéré. Je vais justement rebondir sur ce sujet d'actualité. Hier, un adolescent de 16 ans est mort suite à un refus d'obtempéré, une fois de plus. Il avait subi un choc avec une voiture de police plus tôt dans la journée. Est-ce qu'il y a un risque que les émeutes recommencent, selon vous ? Dans l'absolu, la France est tellement fracturée, il y a tellement de tensions, il y a tellement de haine de notre pays chez une fraction de la jeunesse et en particulier dans certains quartiers que chaque incident qui implique un jeune et la police, et je prends le terme d'impliqué parce qu'il est le plus neutre possible puisque les premiers éléments qu'on a, hier, c'est un accident, c'est vraiment un accident. La question, c'est comment ça va être exploité. Vous savez que quand une affaire dégénère, peu importe la vérité, qui est la première victime des conflits. Donc, on va voir comment ça va tourner. Moi, je ne suis pas devin. Ce que je constate, c'est que le ministre de l'Intérieur a annoncé le déploiement d'unités de CRS, notamment la CRS 8. Dès hier, la gendarmerie mobile était sur place. Donc, si je craignais des émeutes, je ne serais pas le seul puisque le gouvernement est en train de prendre des mesures préventives. Ce que je constate cependant, là, on est en fin de journée, l'événement est arrivé hier, c'est qu'il n'y a pas l'inflammation qu'on a eue sur les réseaux sociaux et qu'on a eue au mois de juin avec l'affaire de Nanterre. Donc, la réponse, c'est que tout est possible. La situation est tellement inflammable que des émeutes, il y en aura d'autres. Est-ce qu'il y en aura là ? C'est impossible à dire. C'est possible. Ce qui joue, ce qui n'est pas bon, c'est qu'il fait très chaud et que, d'une manière générale, la météo est l'allié des forces de sécurité. Moins il fait beau, moins les délinquants sortent. Mais enfin, ce n'est quand même pas une règle d'airain. Et donc, c'est quelque chose qui est à suivre de près et on va voir. Mais encore une fois, pour finir aussi, les circonstances ne sont pas les mêmes puisque, même si des gens qui sont bien connus pour détester la police et instrumentaliser, les drames de cette nature ne s'en privent pas. Là, on parle d'un choc entre un véhicule et un deux-roues qui est clairement accidentel. Alors qu'en juin, on parlait, on avait un débat autour d'un tir qui était un tir volontaire d'un policier. Donc, la nature des faits à l'origine du drame est en soi tellement différente que, même s'il y a de l'émotion, elle sera forcément moins grande. Pourquoi, justement, certains événements provoquent des émeutes et des réactions très violentes quand d'autres, à l'instar de celui-ci, ne font pas spécialement réagir, typiquement, quand ça va être des forces de l'ordre qui, eux, vont être touchées à l'inverse et victimes, comme ce qui s'est passé dernièrement à Versailles. C'était hier, dans les Yvelines, ce policier qui a été traîné sur plusieurs mètres, justement, comment ça se fait qu'il n'y a pas le même traitement médiatique ? Des policiers qui sont percutés sur des refus d'obtempérez, il y en a plusieurs par semaine. Des civils qui sont percutés lors de refus d'obtempérez, il y en a très régulièrement et je vous rappelle que ce week-end, il y a un jeune de 30 ans qui a été tué en sortant d'une boîte de nuit au petit matin près d'Aubervilliers par un fuyard, un type qui fuyait à un contrôle de police et qui l'a percuté et qui l'a tué. Ce qui est certain, c'est que l'émotion n'est pas la même pour une raison très simple, c'est que d'un côté, quand c'est un voyou qui est tué en ayant pris des risques, quelle que soit la légitimité de l'action de police, mais à la base, on a toujours un voyou qui est tué parce qu'il a pris des risques. L'émotion qui est générée, elle est instrumentalisée par des associations dont le but de longue date est de mettre en difficulté l'État, l'autorité de l'État et l'autorité des forces de sécurité intérieure, et elle est potentialisée par la haine de l'autorité publique, en particulier la haine de la police, puisqu'on est souvent dans les zones police, qui est celle d'une partie de ces jeunes délinquants qui voient les policiers et les gendarmes comme une bande rivale. Ils voient ces incidents comme la nouvelle démonstration de leurs conditions victimaires, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Là-dessus, s'ajoutent des considérations soigneusement entretenues par des gens qui mettent de l'huile sur le feu sur les questions coloniales, raciales, etc. Donc, il y a un contexte explosif qui est le résultat des fractures françaises. Donc, c'est ça, ça explique qu'il y a en soi matière à instrumentalisation et donc, sans mauvais jeu de mots, à inflammation de la situation. Alors que dans l'autre cas, lorsqu'un policier est tué ou blessé, malheureusement, ça n'émeut plus personne alors que ça devrait être un scandale permanent. Aujourd'hui, des actions où des policiers sont blessés gravement lors de refus de tempérer puisque c'est le sujet, ça aurait fait la une de la presse pendant plusieurs jours il y a encore 20 ans. Aujourd'hui, ça arrive plusieurs fois par semaine et on en parle en page intérieure des journaux et il faut vraiment suivre cette actualité pour la trouver. le grand public ne le sait même plus. Les policiers le savent, les gens qui sont proches, qui travaillent avec la police et le gendarmerie le savent, les politiques le savent, mais le grand public, lui, c'est quelque chose auquel soit il s'est habitué, soit il ne mesure pas l'ampleur que ça a pris. C'est pour ça qu'il y a une différence de traitement entre les deux. Nous allons être en pleine coupe du monde de rugby, dès demain il me semble, et nous sommes à l'approche des Jeux olympiques. On a vu ce qu'il s'est passé au Stade de France il y a environ un an. Je précise que le comité d'organisation des Jeux olympiques est confronté à la pénurie de personnel dans le secteur de la sécurité privée, alors qu'environ 22 000 agents seront nécessaires pour assurer la sécurité. Selon vous, est-ce que cela va bien se passer ? Une fois de plus, je sais que vous n'êtes pas de vin. à combien évaluez-vous environ le risque que ce qui s'est passé au Stade de France se reproduise ? Dans cette question, il faut dissocier différents types de risques. La Coupe du monde de rugby dans un premier temps et ensuite dans la perspective de l'année prochaine les Jeux olympiques et ensuite les Jeux paralympiques, ce sont des événements qui vont mobiliser l'attention d'une partie du monde pendant la Coupe du monde de rugby et du monde entier lors des Jeux olympiques. sur le territoire français avec des flux importants de touristes qui vont venir, de gens qui vont suivre les compétitions, de journalistes, etc. Et ça va donc créer un focus sur notre pays. Donc la première chose à retenir en termes de sécurité, puisque c'est la question, le premier risque, c'est que soit des organisations terroristes, soit des États qui veulent nuire à la France, soit les deux, puisqu'on peut imaginer que des États manipulent des organisations terroristes sous fausses bannières pour les faire agir en leur nom sans apparaître. Le premier risque, donc, c'est que des organisations qui veulent nuire à notre pays profitent de cette formidable exposition qui sera la nôtre pour mener des opérations qui auront vocation, par le désordre qu'elles créeront, à décrédibiliser la France sur sa capacité à maintenir l'ordre sur le territoire. Donc c'est un risque que je vais appeler terroriste pour faire court. Le risque, il est très élevé. Le terrorisme islamiste est toujours extrêmement présent. Non pas aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'attentats qu'il y en a eu à la fin de la décennie précédente, mais on sait que Daesh, par exemple, a envoyé des gens en Europe depuis quelques mois. On sait qu'il y a une remontée en puissance de groupes islamistes, donc le risque, il est réel, il est élevé. On sait aussi qu'il y a beaucoup de moyens d'armement léger et d'armement anti-chars et anti-aériens qui sont en train d'inonder l'Europe de l'Ouest en provenant de stops détournés de la guerre d'Ukraine. Donc il y a des choses qui sont tout à fait inquiétantes et qui peuvent donner lieu à des actes spectaculaires. Le dernier point là-dessus, c'est qu'il y a une véritable folie qui est celle de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à la fin du mois de juillet prochain, qui est que le président de la République et la maire de Paris dans un espèce de délire de folie des grandeurs ont voulu unique dans l'histoire de l'humanité avec une cérémonie en milieu ouvert sur plusieurs kilomètres sur la Seine et que les complications déjà techniques de le simple fait de faire naviguer autant de bateaux sur un fleuve sans même considération de sécurité extérieure. Mais en plus, si on y ajoute le risque avec la difficulté de protéger le périmètre dans son étendue et dans sa verticalité, c'est-à-dire sa dimension aérienne avec les drones, etc., tout ça est extrêmement risqué. et je sais, puisque je travaille sur ces sujets, que bien au-delà des postures publiques, l'ensemble des acteurs de la sécurité en France est très inquiet de ce à quoi nous risquons d'être exposés. Ça, c'est sur la menace terroriste. Ensuite, il y a un deuxième type de menace, c'est la menace des racailles, pour faire court. C'est ce qui est arrivé au Stade de France en mai 2022, avec, lors de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, des centaines de racailles des quartiers qui ont fondu sur les supporters espagnols et anglais qui étaient coincés comme des proies, avec une violence qui a été considérablement sous-estimée pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Il a fallu un rapport étranger, en l'occurrence celui de l'Union européenne de football, pour qu'on ait la réalité de l'ampleur de ce qui s'était passé. On est passé très près d'un drame avec des morts. Heureusement, il n'y en a pas eu, mais il y a quand même des gens gravement blessés. Donc là, la question c'est est-ce qu'on va avoir la répétition soit en marge d'un match de coupe du monde de rugby, soit en marge d'un événement olympique avec des racailles qui déferleraient sur des touristes qui venaient dans la ville lumière et qui se retrouveraient au milieu d'une sorte d'enfer. C'est très difficile à prévoir. On ne peut pas dire que ça n'arrivera pas parce qu'on ne voit pas tout à coup une délinquance et une insécurité qui augmentent de façon exponentielle depuis des années. On voit mal qu'elles s'arrêtent spontanément. Alors même qu'un événement central tel un pot de miel va se dérouler près d'elle, maintenant c'est vrai qu'il y aura une concentration inédite, historique, de forces de sécurité intérieure, de police, de gendarmerie et que le gouvernement a déjà annoncé et a donné mission au préfet de police de Paris que cette période notamment de Jeux olympiques soit une période zéro délinquance. Alors ça peut paraître utopique mais sur des toutes petites zones de territoire ce n'est pas complètement impossible si vous voulez saturer de bleu comme on dit, de policiers et de gendarmes. Donc ça va dépendre de ça. On verra. Moi je parierai pas mais c'est vrai que par exemple les environs du Stade de France peuvent, si vous mettez un policier tous les deux mètres, forcément la racaille passera pas. Maintenant est-ce qu'il va y avoir des actes, des radias, etc. dans d'autres endroits là où il y aura moins de policiers parce qu'ils peuvent pas être partout à la fois, on peut pas les mettre à la fois autour des stades et puis partout. Enfin en l'occurrence on peut autour d'une grande ville, Paris, la région seront saturées au risque de dépeupler la province. Donc il peut y avoir des problèmes dans les villes moyennes. Enfin tout ça est compliqué, c'est impossible de vous répondre. En tout cas pour les sites olympiques, je pense quand même que par rapport aux voyous, ils seront bien protégés. Et puis après vous avez d'une manière plus large la question de la sécurité habituelle alors qui peut concerner la lutte contre la délinquance mais qui concerne aussi tout simplement l'accueil du public, la régulation des flux. Ça c'est le travail de la sécurité privée. Vous avez rappelé que le comité d'organisation des Jeux olympiques prévoit 22 à 25 000 agents de sécurité privés. On sait aujourd'hui que ce ne sera pas le cas puisque le recrutement ne sera pas réalisé à cette hauteur-là. Et donc moi je peux vous annoncer en avant-première non pas de façon officielle puisque je n'ai pas vocation à le faire mais je fais un pari qui est un pari que je suis à peu près sûr de gagner. C'est qu'à l'image de ce qui s'est passé à Londres pour les Jeux olympiques de 2012, dans les 3 ou 4 mois qui précéderont tout à coup on fera appel à l'armée pour des missions qu'on présentera comme ponctuelles mais en réalité on transformera nos militaires en super stadiés et je ne suis pas sûr que ça améliore la façon dont les engagés dans l'armée française aujourd'hui vivent leurs contrats. Aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui quittent en cours de contrat l'armée comme d'ailleurs malheureusement la police et la gendarmerie. Je pense malheureusement que certains de ceux qui en donneront l'ordre de devenir des super agents de sécurité privés en 2024 n'y verront pas là la période la plus excitante de leur contrat. Je vois mal comment ça pourra se finir autrement que par cette mesure dont aujourd'hui tout le monde dit qu'elle ne sera pas prise mais moi je vous mets un petit billet qu'on n'en sera pas loin. Au moins partiellement. Dans son dernier entretien accordé au point Emmanuel Macron se félicite expliquant je cite qu'il n'y a jamais eu autant de détenus en France alors qu'on ne dise pas que la justice est laxiste. Le point précise que depuis 2001 la France est passée de 48 000 à 74 500 détenus. Comment interpréter ces chiffres ? C'est extraordinaire la position du président de la République. Il y a un procès en... Alors certains disent laxisme, d'autres disent dysfonctionnement, etc. Je pense que c'est plus compliqué que du laxisme. J'ai déjà eu souvent l'occasion de le dire. Les juges sont à mon sens plus conformistes que laxistes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils n'ont pas perçu dans une pratique professionnelle qui ronronne depuis une quarantaine d'années ils n'ont pas perçu les évolutions de la société française et notamment l'hyperviolence, l'ensauvagement, la décivilisation pour prendre le mot qu'on veut la réalité c'est que les violences explosent et que le seuil de recours à la violence physique est toujours plus bas c'est-à-dire que l'événement qui déclenche la violence est toujours plus bas et que l'intensité des violences donc les dégâts qu'elle cause sur ceux qui y sont exposés est toujours plus intense. Donc face à cette réalité la seule question qu'on doit se poser c'est est-ce que à date donc aujourd'hui en 2023 le type, l'ampleur et la nature de la délinquance trouve une réponse pénale adaptée ? Si vous avez aujourd'hui 73 000 personnes en prison mais si le nombre de délinquants dont la gravité des faits commis fait qu'ils méritent d'aller en prison est de je sais pas moi 120 000 on peut pas dire on est passé de 41 à 73 donc c'est bien il faut juste dire on a un gap entre 120 moins 73 c'est dans l'autre sens qu'il faut le voir c'est par rapport à la réalité des faits qui mérite que les gens qui les ont commis aillent en prison donc en fait ils prend le problème à l'envers ils disent on a monté de 30 000 personnes qui sont en prison bah oui mais si entre temps la violence a explosé donc on peut pas juste se contenter du constat mathématique de l'augmentation du nombre de personnes qui sont en prison pour dire que tout va bien c'est même pardon c'est même assez absurde et ça montre d'ailleurs la pauvreté de l'argumentation du président de la République pour défendre le bilan de sécurité qui est le sien depuis 6 ans parce que s'il y avait des arguments solides nul doute qu'ils auraient prévalu sur ce pauvre argument mathématique qui est en réalité par sa faiblesse même l'aveu d'un échec malheureusement très grave mais justement l'objectif serait de construire avant la fin de 2027 15 000 nouvelles places de prison le projet selon vous est-il réaliste et ce nombre supplémentaire est-il suffisant ? alors c'est intéressant parce que dans son programme électoral de 2016 donc pour être élu en 2017 première élection Emmanuel Macron prévoyait déjà annoncer déjà 15 000 places de prison construites selon les manières de compter parce que en réalité c'est pas si simple mais globalement il y a 2000 places de prison on va dire qui ont été ouvertes en plus sur le premier quinquennat d'accord ? donc là allez hop on recommence à nouveau vas-y je t'en mets 15 donc je pense qu'en réalité d'abord quel est le besoin ? ensuite peut-être une réflexion sur comment on peut faire le besoin aujourd'hui selon moi et selon évidemment la synthèse de mes rencontres des travaux avec les professionnels ici et là globalement il manque à peu près 40 000 places de prison en France premièrement maintenant attention et là c'est vraiment un point qui est important c'est qu'il y a beaucoup de sujets en France sur lesquels on raisonne de façon dogmatique c'est-à-dire que on dit tout le monde pense la même chose alors on dit voilà par exemple on vous dit la prison est l'école du crime ce qui est une aberration un type ne va jamais sauf vraiment s'il n'a pas de chance en prison la première fois qu'il commet une infraction c'est peut-être la première fois qu'il se fait attraper mais statistiquement ce ne sera pas la première fois qu'il a commis une infraction encore une fois sauf ceux qui n'ont vraiment pas de chance il ne faut pas être naïf donc la prison n'est pas l'école du crime la prison est un endroit où se retrouvent des gens qui ont déjà commis un certain nombre d'infractions donc qui sont déjà des délinquants donc ils ne le deviennent pas parce qu'ils vont en prison c'est une aberration intellectuelle mais il y a plein de gens de droite comme de gauche qui disent ça parce qu'ils oublient ils pensent que le gars qui se fait choper la première fois c'est la première fois qu'il commettait un délit ou un crime ce qui est un non-sens absolu premièrement ensuite est-ce que la France a besoin de parce que si on en construit 40 000 on est à peu près à 100 000 pour faire puisque aujourd'hui il y en a un peu plus de 60 000 est-ce qu'on a besoin de 100 000 places de prison qui coûtent aussi cher que celles qu'on a aujourd'hui autrement dit est-ce qu'on a besoin de places qui soient de façon uniforme des places très sécurisées qui coûtent très cher avec des prisons à très forte sécurité des murs d'enceinte des gardiens etc des caméras la réponse est non et je pense qu'il faut souvent en matière judiciaire comme dans d'autres domaines s'instruire de ce qui se passe à l'étranger tout n'est pas formidable à l'étranger mais il y en a qui ont des bonnes idées l'Angleterre ou les Etats-Unis par exemple dont le modèle carcéral n'est par ailleurs pas transposable intégralement il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas mais ils ont une bonne idée commune c'est qu'ils ont des établissements à sécurité différenciée donc ça veut dire que selon la gravité du profil la dangerosité du profil de l'individu qui est incarcéré il va aller dans un établissement de type 1, 2, 3 ou 4 si demain un père de famille tue quelqu'un en voiture en commettant une faute de conduite parce qu'il a pris un verre de trop au pot de départ d'un collègue donc socialement c'est une atteinte sociale très grave puisqu'il aura tué quelqu'un donc admettons qu'il soit condamné à de la prison il n'a pas besoin d'aller dans un établissement dont la sécurité est calculée pour les terroristes si on le met dans un établissement à la sécurité beaucoup plus light il ne s'en évadera pas puisqu'il est le premier désolé de ce qu'il a fait et il voudra s'abonder et se réinsérer le plus vite possible à l'inverse si vous avez des délinquants chevronnés violents qui sont dangereux pour les individus avec qui ils sont en prison qui sont dangereux pour le personnel de l'administration pénitentiaire eux il faut des établissements à sécurité maximum donc je pense qu'il faut faire les 60 000 places de prison qu'on a sont des places de prison à sécurité importante je pense qu'il faut maintenant construire et ça coûtera moins cher et ça ira plus vite des prisons à sécurité moindre pour y mettre les gens les moins dangereux j'ajoute une dernière chose sur le sujet c'est qu'il faut que chacun balaye devant sa porte la plupart des élus de droite par exemple disent il faut plus de places de prison je suis d'accord c'est ce que je dis et j'écris depuis 10 ans cependant à chaque fois qu'on commence à travailler concrètement sur les cas particuliers on dit bon bah ok vous êtes élu de telle ville vous voulez des prisons etc on va en construire une chez vous alors là plus personne n'en veut c'est à dire que quand ils sont directement concernés les élus refusent de construire les prisons que pourtant dans le débat national ils prônent alors il y a un moment il faut mettre un petit peu de cohérence dans tout ça et je pense qu'il faut de la responsabilité et qu'il faut que évidemment dans des conditions de sécurité pour tous mais ça c'est une évidence chacun prenne sa part et que c'est un peu trop facile de dire qu'on veut des prisons mais qu'on les veut ailleurs que chez soi dans son dernier entretien donné au journal le point Emmanuel Macron souhaite que le peuple français fasse nation comment interprétez-vous cette demande d'Emmanuel Macron et que signifie selon vous faire nation ça fait 6 ans 7 en comptant la campagne qu'on entend des mots et des discours vous m'auriez posé la question il y a 5 ou 6 ans j'aurais trouvé ça bien j'aurais trouvé que c'était intéressant parce qu'effectivement faire nation c'est beau ça veut dire se retrouver trouver des points des points de convergence qui font qu'on a un projet de société commune aujourd'hui je sais pas moi je sais pas ce que pense le président de la république le président de la république il nous a dit tout est son contraire sur la plupart des sujets sur l'histoire de France sur la culture française sur le passé colonial de la France il a à plusieurs reprises fait un grand écart à 180 degrés entre le tout blanc ou le tout noir donc aujourd'hui il faut faire nation ben ouais super je suis d'accord il faut faire nation mais je pour moi aujourd'hui ce sont des mots creux parce que ce sont des mots qui renvoient à un échec patent et la réponse de fond au-delà de la polémique c'est peut-être celle-là c'est que en posant cette question avec cette phrase le président est conscient de l'échec c'est-à-dire que si on estime qu'il faut à nouveau être capable de faire nation au sens d'avoir un projet commun un projet de société commune ben c'est bien que ça n'existe plus et si ça n'existe plus ça renvoie à ce qu'a dit Gérard Collomb quand il était ministre d'intérieur en 2018 j'ai peur que nous étions côte à côte j'ai peur que nous finissions face à face ça renvoie à ce qu'a dit François Hollande président de la République en exercice dans le livre des journalistes d'Avey et l'homme sur le risque séparatiste qu'ils percevaient sur tel et tel territoire français donc la réalité c'est que ce qui est en train de se passer en France c'est une forme de je ne vais pas dire de scission parce que le mot est fort mais il y a un morcellement qui est à la fois culturel qui est parfois ethno-territorial et la somme de ces morcellements est extrêmement inquiétante donc c'est bien d'être lucide c'est bien de l'avoir compris d'autres l'ont dit avant lui je viens de le rappeler non on fait comment ça fait 6 ans qu'il est président de la République il nous dit ça et en même temps ça veut dire que si on dit on va faire nation et essayer de retrouver un projet de société commune c'est qu'il y a un problème une grande partie du problème si on n'est plus dans la même optique sociétale c'est donc une différence culturelle donc c'est l'immigration donc ça veut dire qu'il faut l'arrêter ah ben non parce qu'on vous dit en même temps qu'il ne faut pas arrêter l'immigration donc vous voyez il y a un manque de cohérence totale moi je pense qu'effectivement il y a un risque très grave pour la cohésion nationale et que j'ai un certain nombre d'idées sur lesquelles je me suis déjà exprimé que j'ai dites écrites etc et je le referai volontiers mais toutes ont comme point commun le fait qu'avant de les mettre en oeuvre il faut absolument arrêter les flux migratoires comme a dit Pierre Brochand avant de commencer à penser à reboucher un trou il faut arrêter de le creuser nous approchons des élections européennes pensez-vous que la coopération européenne en matière de sécurité devrait être renforcée et comment cela pourrait-il être concilié avec la souveraineté nationale de chaque pays c'est une question qui a une question clé et je pense qu'elle sera une des questions principales pendant la campagne en effet le fait que les pays d'Europe s'entendent pour améliorer le destin commun de leur peuple c'est une bonne idée objectivement on est plus fort unis que seul encore faut-il le faire avec une convergence de vues et avec une communauté d'intérêts sur la base de laquelle on soit d'accord aujourd'hui d'abord le premier point c'est que l'Europe ce qui peut être très bien à 6 sans doute pas mal à 10 ou 12 plus vous êtes nombreux plus c'est compliqué de se mettre d'accord et plus le moindre accord exige des efforts de négociation qui sont épuisants pour les uns et pour les autres et qui aboutissent à des mauvais compromis donc aujourd'hui l'Europe c'est 27 membres donc c'est extrêmement compliqué déjà de ce seul fait d'avoir cette cohésion et cette convergence de vues que j'évoquais ça c'est le premier point ensuite il faut dissocier les objectifs politiques des aspects qui sont plus techno sur les aspects techno il y a des accords entre pays européens entre ministres de l'intérieur qui sont des accords extrêmement intéressants avec des améliorations objectives de l'efficacité de certains systèmes policiers judiciaires etc donc là il y a des choses qui marchent il ne faut pas le cacher aux gens il y a des choses techniquement qui marchent mais par contre dès qu'on commence à réfléchir en termes d'objectifs politiques qu'est-ce qu'on va faire des frontières comment est-ce qu'on travaille sur la question migratoire comment est-ce que où est-ce qu'on met le curseur sur ce que l'on tolère de telle ou telle association islamiste etc on part dans des choses sur lesquelles personne n'est d'accord songez qu'aujourd'hui pour rester sur le dernier point parce qu'il me tient à cœur et vous le savez l'Union européenne la Commission européenne est totalement pénétrée par les frères musulmans c'est-à-dire qu'elle fait sur son propre site des vidéos qui s'apparentent à de la promotion du voile dont on sait par ailleurs que c'est un instrument de prosélytisme qui vise à faciliter le développement de l'islam politique en Europe avec le cycle bien connu provocation victimisation donc aujourd'hui on a l'Union européenne qui plus ou alors même pas de la vie unanime évidemment parce qu'il y a plein de gens que ça fait hurler mais est dans une logique où non seulement elle ne combat pas l'islamisme mais même d'une certaine façon par naïveté ou par bêtise elle le promeut donc comment sur un point aussi essentiel en matière de sécurité que la lutte contre l'islamisme le faire ensemble à 27 quand déjà l'organe qui est supposé coordonner tout ça est dans une logique de perdre la bataille avant qu'elle commence et sur d'autres sujets sur la politique migratoire sur la question des moyens qu'on peut mettre en oeuvre pour utiliser telle ou telle technologie en faveur du renforcement de la souveraineté des états tout ça pour moi ça n'est plus possible en l'état du système donc l'Europe est une idée formidable le fait d'être unis ensemble c'est une idée formidable en laquelle moi je crois toujours mais plus comme ça Est-ce que je peux même oser vous poser une toute petite dernière question si vous avez vous parlez tout de suite du voile ce sera la dernière question que je vous poserai puisque c'est quand même d'actualité pouvez-vous nous expliquer comment les textes de loi français devraient évoluer pour mieux répondre aux défis actuels en matière de laïcité je pense notamment à la multiplication des signes religieux islamiques ostentatoires dans les espèces publiques ainsi que dans les établissements scolaires est-ce qu'aujourd'hui notre droit est appliqué ou est-il désuet ? Alors il y a deux questions la question vous me demandez si le droit est bien et s'il est appliqué il faut commencer par appliquer donc je me réjouis de l'arrivée de Gabriel Attal au ministère de l'éducation nationale qui a enfin pris à bras le corps et avec fermeté et pas simplement une fermeté de façade mais aussi une fermeté d'actes la question de la lutte contre cette forme de prosélytisme islamiste qui consiste à après les provocations du joie à l'arrivée maintenant avec les provocations du vêtement dans un cadre qui est le cadre d'une loi qui existe et qui est très bien et qui est la loi de 2004 donc c'est pourquoi elle existe il fallait l'appliquer pareil on avait du mal à comprendre on avait Jean-Michel Blanquer qui était sur des lignes fermes comme le ministre de l'éducation nationale ensuite on s'est retrouvé avec un ministre woke et on va le dire pour être poli extrêmement fluctuant et plus inanime sur ces questions d'islamisme et tout à coup il est remplacé par Gabriel Attal qui arrive en portant le glaive de la laïcité ce dont je me félicite donc déjà la question du cap n'est pas très claire mais bon il vaut mieux ça que l'inverse donc nous avons là un ministre de l'éducation nationale qui a pris la chose à bras le corps sur la base d'une loi qui existe et qui est bien moi je pense qu'il faut dire quand ça marche une autre réussite pour le coup d'Emmanuel Macron ça a été l'adoption de la loi dite séparatiste en 2021 qui a permis d'introduire en droit français un certain nombre d'outils qui permettent de contrôler avec beaucoup plus d'efficacité et de sanctionner les associations notamment cultuelles qui auraient des dérives communautaristes et notamment islamistes puisque les seuls qui posent problème aujourd'hui ce ne sont pas les bouddhistes ou les autres ce sont évidemment les islamistes donc ça c'est bien maintenant je pense moi qu'il y a qu'on pourrait aller plus loin il faut faire attention à une chose et ça c'est vraiment important c'est que les islamistes nous provoquent en jouant moi c'est ce que j'appelle le judo des valeurs c'est à dire qu'ils jouent sur nos lois et sur nos faiblesses nos faiblesses juridiques et notre faiblesse civilisationnelle pour utiliser nos lois et nos valeurs contre nous c'est pour ça que j'appelle ça le judo des valeurs c'est comme au judo le petit il utilise la force du gros contre lui-même il faut être extrêmement vigilant là-dessus pour autant le mieux est l'ennemi du bien et quand j'entends par exemple pendant la dernière campagne présidentielle des candidats promouvoir l'interdiction du voile dans l'espace public dans l'absolu je trouve ça très bien puisque j'ai déjà dit ce que je pensais du voile mais c'est inapplicable donc le pire c'est de prendre des textes dont on sait demain que notre incapacité à les appliquer nous fera passer pour des faibles et des impuissants et ça c'est terrible il n'y a rien de pire que de paraître comme faibles et impuissants politiquement donc il vaut mieux des textes ciblés sur lesquels on est certain d'avoir une prise avec le réel et de pouvoir les appliquer que des grandes déclarations avec des textes qui seraient des textes qui par leur généralité porteraient en eux-mêmes la paralysie qui en résulterait donc moi je pense qu'il faut interdire le voile dans les services publics également pour certains usagers pas partout mais il y a des endroits des bâtiments les tribunaux par exemple où le prosélytisme est très clair et ça il faut l'arrêter net il faut faire du cas par cas mais on ne peut pas dire on va interdire le voile il faut faire très attention à ce que le renforcement législatif ne soit pas en réalité la preuve d'un affaiblissement et en réalité ce sera mon mot de la fin de là-dessus je pense que ce qui manque cruellement c'est une détermination implacable chez l'ensemble des acteurs étatiques sur le sujet pas seulement les politiques mais les hauts fonctionnaires certains proviseurs pas tous heureusement certains procureurs pas tous heureusement certains préfets pas tous heureusement ce sont des gens qui chacun dans leur champ d'action sont le bras régalière de l'état et doivent agir sans faiblesse et les juges et les juges il faut arrêter de considérer que l'invocation par les islamistes de certains droits protégés par la convention européenne des droits de l'homme suffit à leur donner raison quand les constituants en 1950 ont rédigé la convention européenne des droits de l'homme les textes les valeurs qui y sont consacrées étaient des valeurs qui étaient acceptées dans leur sens d'une Europe chrétienne quand j'entends qu'il y a des expulsions d'imams radicalisés qui sont interdites par des juridictions au nom du droit au regroupement à la vie familiale je suis désolé mais le droit au regroupement à la vie familiale qui était consacré en 1950 n'avait rien à voir avec le fait de garder sur le territoire européen des gens qui viennent y prônaient la haine précisément de ces valeurs et la destruction de notre civilisation sur l'ensemble de ces plans-là il faut se réveiller parce que nous avons un combat à mener qui est un combat compliqué qui est un combat qui n'est pas gagné d'avance vous savez que les civilisations ne sont pas éternelles et je pense que les principaux acteurs étatiques et notamment les juges ont un rôle absolument clé et il faut que chacun et en particulier les gens qui composent ces corps d'État par ailleurs formidables en prennent conscience Merci Thibault de Montbréal avant de vous quitter je tiens une dernière fois à rappeler à nos abonnés le lancement de notre nouveau site internet ainsi que de notre grand magazine de 160 pages consacré à l'immigration qui sortira fin septembre je vous invite donc à vous abonner sur notre site pour nous soutenir et à vous inscrire à notre événement La Grande Confrontation qui aura lieu le samedi 30 septembre au Cirque d'hiver Bouclion à Paris vous retrouverez tous les liens en description de la vidéo Merci et à très bientôt Et je serai présent le 30 septembre je vous y retrouverai tous avec un immense plaisir Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada